Bon mardi 30 août à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est enfin la Vigil, il y a deux. Juve et Spade, il y a rendez-vous demain 20h45 à l'Allianz Stadium. On y sera évidemment pour cette quatrième journée de série, qui s'annonce évidemment importante pour la Juve. Après deux matchs nuls et une victoire lors des trois premiers rendez-vous, victoire obligatoire face à la Spade. Max Allegri l'a évidemment répété en conférence de presse d'avant-match qui avait lieu à 14h avec plusieurs indications. Des bonnes nouvelles qui confirment les dires lors de la vidéo d'hier. Angel Di Maria et Niccolo Fagioli seront à disposition pour ce match-là. C'est le grand retour du Fideu qui ne devrait pas débuter titulaire. On va revenir dans cette vidéo sur ce qui a été testé cet après-midi à la Contina. Ça pour l'après-réfinitura aura donc lieu demain matin. L'autre principale information, c'est que Leonardo Bonucci, lui, ne sera toujours pas parmi les convoqués. Il reviendra officiellement dans le groupe jeudi en vue du match face à la Fiorentina. Pas de panique, c'était un petit peu ce qui était prévu. Di Maria revient même plus tôt que prévu, donc ça c'est évidemment encourageant. Et donc Max Allegri pourra compter si tout va bien, si d'ici là il n'y a pas de nouveau problème, sur Bonucci, un Bonucci et donc un Di Maria en plus pour le rendez-vous face au PG. Et il faudra comprendre si Niccolo Fagioli, lui aussi, sera là au Parc des Princes. Vous allez comprendre pourquoi. Après, qu'est-ce qui a été testé ? On va commencer par ça. Aujourd'hui, à la Contina, sans vue du match face à l'aspect, il n'y a pas de nombreux changements finalement. Beaucoup auraient pu penser que Max Allegri allait faire tourner pour un match qui semble sur le papier facilement gagnable, donc facilement trois points dans la poche. Mais attention, ça n'est jamais le cas en Serie A. Et encore plus quand vous parlez d'une Juve qui est à l'heure actuelle, qui ne donne absolument aucune certitude. Chasny, dans les buts, Danilo va retrouver sa place à droite. Deschilo qui a été testé à gauche et donc favori sur Alexandro. Félico Gatti, les amis, qui aura assurément sa première place de titulé. Elle a été testée aujourd'hui parmi le 11, accompagnée très certainement non pas de Rugani, mais de Gleison Bremer qui donc n'aura pas de tour de repos. Aussi, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un tour de repos pour le Brésilien qui pourrait donc peut-être arriver au franqui face à la Fiorentina. Donc on a vu évidemment du choc face au PSG. Mais donc Bremer a été testé. On verra si ça sera encore le cas demain lors de la definitura. Au milieu, les amis, Fabio Miletti a été testé parmi les titulaires. Ça ne veut pas dire qu'il sera assurément dans le 11 en vue de ce match. Il y a quand même des signaux positifs. Il y a quand même de bonnes chances afin que le joueur formé à la Juve soit donc parmi les 11 titulaires. On verra si Max Alegri confirmera ce choix demain. Mais ça serait évidemment une bonne chose. Il mérite absolument d'être titulaire. Il mérite absolument d'avoir un autre match dans les jambes, trouver la continuité en vue de ce match face à la Space, en vue de ce qu'il a proposé face à la Roma qui était absolument flamboyant. Donc, comptant si Miletti débute parmi les titulaires. Avec le Catelli, on peut y sont dans les Gista. Et Adre Rabio, à gauche, en attaque pas vraiment de surprise. Quadrado, à droite, Flaovic en pointe. Qui lui, donc, devrait lui aussi débuter titulaire. On verra si il y aura une surprise avec Arcadius, Médic demain. Alors, il finit tout, mais ça n'était pas le cas aujourd'hui. Et à gauche, possible titularisation de Moïskine. On verra en tout cas s'il a aussi Max Alegri confirmera ou confirmera ce choix. Donc, je répète. Chesney dans les buts, Danilo à droite, Deschilu à gauche, Charnière-Central, Gatti, Bremer, Milieu, Miretti, Locatelli, Rabio. Attaque formée par Quadrado, Vlaovic et Moïskine. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la première formation, vu de ce match-là. Évidemment, toutes vos impressions dans les commentaires. Évidemment, la formation que vous aimeriez voir débuter à la Lua en Stadion, demain, face à la Spécie. Max Alegri, très sérieux, en conférence de presse. On a l'habitude de le voir avec le sourire. Il a été assez focus. Plusieurs thèmes importants ont été affrontés, notamment la confirmation. On l'avait annoncé lors des dernières heures. Niccolo Rovella va bel et bien aller du côté de Monza. Max Alegri, là, officiellement confirmé en conférence de presse, donc avec un choix partagé par la Sociétéa, qui a décidé de prendre cette décision. Pour Niccolo Fagioli, Max Alegri a gardé le suspense, ou du moins, il a été très clair. Il a dit mot pour mot, je pense que Fagioli restera un des nôtres lors de ce Mercato. On verra ce qui pourra se passer, puisque, attention, peut-être que Max Alegri joue aussi un petit peu le jeu de cartes, parce qu'il y a le réel intérêt d'aller trouver un temps de jeu pour Niccolo Fagioli. Il y a la Clémonnaise et... Il y a, pardon, la Samp, excusez-moi, la Samp qui a montré un gros, gros intérêt. Il y a surtout ces paroles aujourd'hui d'Andra D'Amico, son agent, qui est habituellement un agent très cash dans les médias, qui a parlé au micro de la rail, qui a été très, très cash au sujet des choix, qui a dit que le rêve pour beaucoup de typhosistes est de revoir Fagioli, comme tous les jeunes, puisqu'ils ont montré des signaux importants. Mais la Juve préfère se séparer de jeunes, au dépend d'avoir la capacité de se séparer de joueurs qui ont un salaire de 5-6 millions. C'est un avis, évidemment, que je partage totalement et qui est assez réel, finalement, puisque, croyez-moi, si la Juve avait la possibilité de se séparer d'Andra Rabiot, si la Juve avait eu la possibilité de se séparer de Denis Akaria, si une offre intéressante arrivait pour West Ham McKinney... Bref, ce sont des discours que la Juve aurait agréablement traités et qui auraient, d'ailleurs, permis à des jeunes comme Myriti Kélastera, mais Rovela, à voir Niccolò Fagioli, d'avoir plus de temps de jeu, donc pourquoi pas. Deux, derrière, restez officiellement dans le groupe. Donc, Fagioli, groupe pour l'interrogation, on verra ce qui pourra se passer. Mais donc, le départ de Rovela, vous allez me dire dans les commentaires, confirme l'arrivée de Leandro Paredes, les amis. À ce jour, pour le moment, toujours pas d'accord total avec le Paris Saint-Germain, on verra ce qui pourra se passer. De toute façon, il n'y a plus grand temps. Je veux dire, le temps presse, le Mercato ferme jeudi, 1er septembre, ça porte à 20h. Alors, donc, le temps presse, on verra ce qui pourra se passer. Aujourd'hui, il y a la conférence de presse d'avant-match de Christophe Galtier en vue de Paris Saint-Germain-Toulouse. Il a confirmé que Leandro Paredes ne sera pas de la partie puisqu'il a un accord avec la US. C'est ce que je vous disais sur ce canal depuis déjà au moins trois semaines, ce qui est donc réel. Et il a la tête ailleurs, donc raison pour laquelle. Mais pour le moment, il n'y a toujours pas cet accord définitif entre le club français et le club italien. Mais l'optimiste reste total. On verra ce qui pourra se passer demain. Bien évidemment, rester focus et activer la cloche sur ce canal puisqu'on vivra. S'il y a une arrivée de Leandro Paredes, on la vivra en direct de l'aéroport de Cazel et évidemment au Gimilical. Vous connaissez toute la chanson. Ici, c'est jeudi, même discours. Donc, je le répète, toujours pas d'accord. Et la principale information est celle-ci. Reveillez-la à Monza. Leandro Paredes n'a toujours pas débarqué du côté de Turin. Niccolo Fagioli. Il y a le gros point d'interrogation, même si la réalité, c'est que pour le moment, la Juve l'a mise sur le mercato. Et il y a la Samp qui a pressé, qui a montré un intérêt concret mais de nombreux clubs de Serie A et Max Elgri a donc dit qu'il s'attend à ce que l'ancien joueur de la Clémonaise reste parmi ses joueurs pour cette saison-là. Mais les amis, il ne devrait pas se passer grand-chose. On verra ce qu'il pourra réellement si quelque chose arrivera en attaque, en défense. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas ce signaux. Tant la Juve, la priorité, je le répète, s'appelle Leandro Paredes. Et je le répète, il ne sera pas convoqué pour le match face à Toulouse avec le Paris Saint-Germain. Toutes vos impressions demain sur la pro-information qui pourrait débuter face à la Spezia. Je vous en remercie évidemment. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, à lâcher les commentaires. Encore une fois, continuer, ça me ferait évidemment grand plaisir. On va vivre en tout cas les dernières heures de Mercato sur ce cas-là, les 48 dernières heures. On va vivre évidemment Juve et Spezia demain. Vous verrez, il y aura une belle surprise pour l'après-match. Ce sera sympathique d'avoir une personne que vous connaissez très certainement sur ce canal. Bref, voilà. Match évidemment important demain. Max Aigri l'a confirmé. Mais il n'y a pas grand doute. La Juve devra évidemment prendre 3 points face à la Spezia et rien d'autre. Toutes vos impressions dans les commentaires encore une fois. Merci à tous. On se retrouve et je vous retrouve demain pour le match day. Ciao, ciao.